La Martinique dans l'assiette, avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bel bonjour mes amis ! Aujourd'hui, on cuisine ensemble le loup des Caraïbes. Et la recette du jour m'est inspirée par ma grand-mère, le fameux poisson rôti au capre. Un délice ! Merci à Eric et à toute son équipe pour tout l'amour qu'ils mettent dans l'élevage de ce délicieux poisson 100% local. C'est parti pour la recette ! Pour réaliser cette recette, il vous faut un bouquet garni, un beau loup des Caraïbes d'au moins 1,5 kg, du beurre, quelques câpres, du piment confit, du bois d'Inde, de la pâte d'ail, du paprika fumé en poudre, des piments végétariens, de l'échalote, du vin blanc, des citrons, de l'oignon, de la moutarde, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je vais mixer le bouquet garni, le demi-oignon, le bois d'Inde en poudre, le paprika, l'ail, la moutarde, le piment confit. J'ajoute enfin de l'huile d'olive, le sel et le poivre. J'incise maintenant le poisson afin de l'assaisonner, un peu du citron et ma fameuse préparation, pensez à laisser reposer au moins 2 heures. Voilà. Garnissez bien les dentailles et toute la peau. On n'oublie pas l'intérieur. Et bien sûr, hop, l'autre face. Et hop, dans mon plat à gratin. Après 2 heures de repos, c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 150 degrés. Attention, pas une de plus. Je choisis une cuisson douce pour préserver la texture de la chair et obtenir un poisson bien juté. Je réalise maintenant ma sauce au vin blanc et au cap. Il me faut pour cela émincer de l'oignon, des échalotes et mon piment végétarien. Je prépare mon beurre pour la cuisson. Un peu d'huile pour éviter que le beurre ne brûle. Et hop, dans la casserole, avec le thym frais, local bien sûr, les oignons, les échalotes et le piment. J'ajoute le reste de la marinade, salé, poivré et déglacé au vin blanc. Laissez premier 15 minutes, puis ajoutez les câpres. Et c'est prêt ! Petit dressage pour finir. Regardez-moi ça. Regardez le jus. Ça, c'est tout le secret de la cuisson à basse température. On va réveiller les saveurs du poisson avec un petit jus de lime. On poursuit avec ma fameuse sauce au cap. Quelques lignes ici et là, du thym frais. C'est ce que j'appelle un délicieux plat du dimanche à partager en famille. On se retrouve très vite les amis pour une nouvelle recette tout aussi gourmande et savoureuse. Et d'ici là, prenez soin de vous. Retrouvez toutes nos recettes sur carrefour-martinique.com Avec Carrefour, je choisis la Martinique.